Dans un monde où les standards de beauté sont en constante évolution, c'est en croyant en vous-même que vous serez parfait et beau aux yeux des autres. La perfection n'existe pas, croyez en vous-même et vous serez juste magnifique. Bienvenue à tous, vous suivez Sublime Touche. Au sommaire aujourd'hui, nous allons parler de la préparation make-up d'une mariée pour son jour J et c'est dans Info Glossy. Beauty Full nous parlera d'une astuce à l'aloe vera pour la pousse des cheveux et en fond d'un coup de pinceau. Notre espère du jour va réaliser un maquillage gothique. Pour ce qui est de mon invité du jour, elle est belle, elle vient du monde du cinéma, elle est réalisatrice. Nous recevrons Marina Niava. C'est tout pour le sommaire. Nous sommes sur le plateau avec la belle Marina Niava. Bienvenue Marina sur le plateau de Sublime Touche. Merci, merci Carole. Et ton sourire illumine mon plateau, tu as un très beau sourire. Merci beaucoup. Alors, tu es réalisatrice. Oui. Tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a emmenée à ce métier vu qu'on ne voit pas toujours des femmes être réalisatrices ? Eh bien, ce qui m'a emmenée à la réalisation cinématographique, c'est d'abord ma passion pour l'écriture. J'aimais écrire des histoires et je me suis dit pourquoi ne pas aller jusqu'à la réalisation et couvrir toute la chaîne de production d'un film. Waouh, et ça t'a réussi. Oui. Et quels sont les défis auxquels tu es confrontée en tant que réalisatrice ? Le fait d'être une femme dans un milieu dominé par les hommes, ce n'est pas aisé. Je pense que les hommes ne s'en rendent pas toujours compte. Parfois, quand j'arrive sur un plateau, je me rends compte qu'on doute un peu de mes compétences. Donc, quand je dis quelque chose, un homme se sent obligé de répéter pour que les autres prennent ce que je dis en compte. Alors que je dis non, si j'ai dit coupé, c'est coupé. Mais je pense que plus j'aurai l'occasion de faire de belles choses, plus les choses vont s'améliorer. Tu aurais l'occasion de t'affirmer dans le milieu et tout ça. Exactement. Quels sont tes projets pour le long terme ? J'ai deux projets de long métrage sur lesquels je travaille, un en particulier. Donc, je n'en dis pas plus. Mais en tout cas, c'est vraiment de pouvoir réaliser un premier, puis plusieurs longs métrages. Et également de réaliser des projets qui permettront de faire des coproductions à l'international. Donc, avec d'autres pays africains. C'est vrai. Alors, je te souhaite vraiment toutes ces belles choses-là. Mais tu sais, une touche, c'est la beauté. Et vu que tu es très belle, quel est ton secret de beauté ? Difficile à dire parce que beaucoup d'amis à moi seraient surprises de me voir sur un plateau d'émission de beauté parce que je suis une personne très simple. D'accord. Donc, je dirais que mes secrets de beauté, c'est d'abord le naturel. Je privilégie les produits d'origine naturelle. J'évite aussi de cumuler trop de produits cosmétiques à la fois et puis surtout de faire attention aussi. Parce que quand on utilise trop, on change trop. La peau peut en pâtir. C'est vrai. Et mon autre secret de beauté, je dirais, c'est l'hydratation. Oui. C'est de boire beaucoup d'eau. Maintenant, un secret que je ne suis pas mais que je devrais suivre, c'est dormir plus. Dormir plus. Oui. Alors, merci d'avoir partagé ces beaux secrets avec nous. Tu as vraiment des conseils de professionnels. En plus. Oui. Et justement, nous ne sommes pas seuls sur ce plateau. Nous sommes avec notre expert du jour. Bonsoir, Lévi Tano. Bonsoir, Carole. Alors, tu peux dire à nos téléspectateurs ce que tu vas réaliser aujourd'hui. OK. Alors, aujourd'hui, nous allons réaliser un make-up gothique. Ouh là. On rentre dans le dark, là. Oui. Un make-up gothique, c'est un make-up comme tout autre make-up. Seulement qu'on dit gothique, c'est un état d'esprit, c'est un style. Eh bien, Lévi, c'est toi, l'expert. Je te laisse à tes pinceaux. On te retrouvera tout à l'heure pour coups de pinceaux. Mais tout de suite, place à Info Glossy. Pour Info Glossy aujourd'hui, mes chéris, nous allons nous intéresser à la plus belle journée dans la vie d'une femme. Et c'est le mariage. On sait très bien qu'une femme, le jour de son mariage, elle doit être le mariage. Wow, ravissante, belle. Nous avons donc encore dit ce petit reportage qui nous dit tout sur la préparation du make-up d'une mariée le jour de son mariage. On regarde et on en parle juste après. Mesdames, je vous présente la future mariée. Voilà pour son maquillage. Comme vous le constatez, il faudrait qu'on l'épuide rapidement d'abord avant de commencer le travail. Je vais prendre la brosse pour brosser, toujours dans le sens des femmes. On va utiliser un anti-cerne pour sculpter les sourcils. Comme vous voyez, la couleur que j'utilise est plus claire au niveau de la case aux ciliers. Et la deuxième couleur que j'ai choisi est plus sombre pour marquer le sel du haut. Et la deuxième couleur que j'utilise est plus claire au niveau de l'épuide. Et la deuxième couleur que j'utilise est plus claire au niveau de l'épuide. Tout à l'heure, ce que vous avez vu, j'ai appliqué d'abord le sérum pour hydrater, pour nourrir sa peau. Et ensuite, j'ai appliqué une base sur la zone T pour éviter la brillance. La peau est prête à recevoir le fond de teint. C'est une technique de baking que j'ai fait. C'est pour accentuer le contouring. Voilà, j'ai choisi un sculpteur de son visage. C'est la touche finale. Un peu dessiner, affiner, réaffiner son visage. Voilà, mes belles, j'ai fini de sublimer notre futur mariée. Merci à Sylvine Touche d'être venue. Et merci aussi à Caprice pour le make-up. Merci pour ce reportage. Et Marina, qu'est-ce que tu penses du make-up qui a été réalisé sur cette mariée, cette belle mariée d'ailleurs? Eh bien, je trouve que c'est un make-up qui est très bien élaboré et surtout, ça me permet de me rendre compte que ça prend beaucoup de temps. Et que du coup, la dame de compagnie a du travail parce qu'il faut dégager vraiment le temps pour que la mariée puisse être toute belle et prête pour la sérémonie. Et surtout, vu qu'il fait chaud ces temps-ci, donc il faudra s'assurer que le maquillage ne coule pas, que la mariée soit toujours bien pour que le maquillage soit impeccable, comme en début de journée. Donc, mesdames, vous savez à quoi vous en tenir pour le grand jour, le jour de votre mariage? Dirigez-vous vers des professionnels. Bon, je n'ai pas besoin de vous le dire. Aucune femme ne va négliger ce jour-là. C'est sûr. Ça, c'est clair. Alors, nous allons passer à la prochaine rubrique de cette émission. OK. C'est l'étape nature, c'est l'étape bio. Et vu que toi-même, tu es une adepte du naturel, ça va beaucoup t'intéresser et c'est Beautiful. Mais sublime pour Beautiful aujourd'hui, nous avons décidé de nous intéresser à la pose des cheveux. C'est très important Marina. Je vois que toi, tu es nappy. Oui. Et ce n'est pas évident, on a toujours tendance à se dire, je veux garder mes cheveux nappy, alors que c'est vraiment tout un concept, être nappy. Oui. Et aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ont du mal à voir leurs cheveux pousser. Donc, il y a une petite astuce naturelle. OK. Et tu vas m'aider à préparer ma recette. Volontaire. Nous avons juste besoin de gel d'Aloe Vera et d'huile de coco. Je vais mettre le gel d'Aloe Vera dans un récipient vide. Et on va compléter avec de l'huile de coco. La quantité, vraiment, ça va dépendre du volume de cheveux. Tu vas mélanger et présenter en même temps à nos téléspectateurs. Et ce qu'il faudra faire, donc, avec ce mélange-là, c'est très simple, c'est d'appliquer le mélange sur les cheveux. Donc, on va faire un massage du cuir chevelu. Et on va emballer avec une charlotte ou du sac plastique ou vraiment un chapeau de bain, quelque chose qu'on a à la maison qui pourra maintenir vraiment tout le produit dans les cheveux. Et on va laisser poser pendant 30 minutes. Après les 30 minutes, bien sûr, on va rincer à l'eau de ciède de préférence parce que l'huile de coco, c'est assez gras. Donc, l'eau de ciède va permettre de retirer tout ce qui a excès de gras. Et cette recette, vraiment, vous pouvez l'utiliser autant que vous le pouvez parce qu'en termes d'hydratation, on n'en fait jamais assez. Donc, l'huile de coco va hydrater, va permettre aux cheveux de sortir et le gel va reparer tout ce qui était vraiment détruit. Donc, voilà, c'était la petite astuce aujourd'hui pour vous, mes chéris. Et toi, tu es nappie, donc je sais que tu as forcément un secret pour entretenir les cheveux. Si tu veux bien le partager avec nous. Pour ma part, mon astuce pour les cheveux, c'est surtout, comme j'ai dit, l'hydratation. Toutes les personnes qui ont les cheveux naturels le sauront. Il faut se doter d'un petit vaporisateur avec de l'eau minérale si on peut, mais ce n'est pas obligé. On peut prendre de l'eau ordinaire. Et puis, tous les matins, vaporiser de l'eau sur son cuir chevelu. Prendre 30 secondes pour masser un petit peu avec le bout des doigts. Ça permet de garder un cuir chevelu en bonne santé. Il n'est pas de la pique qui veut, mais qui peut. Vraiment, merci Marina pour cette astuce. Donc, mes chéris, rendez-vous sur la page Facebook de l'émission. Essayez toutes nos recettes, toutes nos astuces et faites-nous des retours d'expérience. Voilà, c'est tout pour Beauty Fool aujourd'hui. Place maintenant à coups de pinceau. Lévitana, aujourd'hui, tu devais réaliser un maquillage gothique. Alors Marina, je te laisse apprécier le maquillage réalisé par Lévit. Je constate qu'effectivement, c'est sombre, mais c'est très beau. C'est très beau, félicitations. J'aime beaucoup. Je pense que comme ça, il ressemble à Funke Akindele, l'actrice qui joue Jennifer. L'actrice nigérienne, en tout cas, c'est très joli. Je pense qu'il a réussi à apporter quelque chose d'artistique au maquillage gothique. Vraiment, merci beaucoup. Notre modèle est magnifique. Moi, quand tu m'as dit gothique, je m'attendais à trouver une triste mine avec quelque chose de vraiment trop noir. Oui, mais après, gothique trop, trop noir, ça, c'était avant. Maintenant, c'est vraiment… Ça, c'est le gothique 2.0. Merci beaucoup. Merci Marina. Mais on ne peut pas te laisser partir sans que tu nous donnes un conseil à nos téléspectateurs. Un conseil à toutes ces personnes qui, comme toi, peut-être ont la fibre de réalisateur ou de réalisatrice et qui ne savent pas trop comment le devenir. C'est difficile de donner des conseils quand on estime qu'on est encore à un stade où on doit se consolider dans son savoir-faire. Mais je dirais simplement, lorsqu'on a la passion, il faut se former. Il faut aller à l'information et puis il faut vivre sa passion à fond. Il faut de l'audace. Wow, merci. Et un appel était long sur ces belles paroles, chers téléspectateurs. Je vous dis au revoir. On se retrouve pour un autre numéro de Sublime Touche. Mais d'ici là, n'oubliez pas, restez toujours sublime. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501